Bonsoir et bonsoir et bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TAPA TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Maître Moussa Diop acte la fin de la coalition Yewi Askanwi. La coalition Yewi Askanwi n'existe plus qu'au donnant, c'est la conviction de Maître Moussa Diop, l'invité d'Iziri de dimanche, dimanche 26 février. Par ailleurs, membre fondateur de Yewi qu'il a quitté en juin 2022 explique que les leaders ne se retrouvent que lorsque des intérêts, disons biaisés et commençons là, mais chacun d'entre eux a une partie de son côté. Pour toujours, présidentiel 2024, un ancien DG de Makissal, s'il prend, il annonce sa candidature. Il y a plusieurs mois, Maître Moussa Diop quittait Makissal. Aujourd'hui, il est prêt pour l'élection présidentielle de 2024. Il croit fermement qu'il sera celui qui pourra faire le plus mal à la mouvance présidentielle. Il avait déjà exprimé le souhait de se présenter en 2012, mais il n'avait pas franchi le pas. L'ancien Omfordo Makissal avait estimé que les Sénégalais ne le connaissaient pas suffisamment à l'époque, mais il avait également rencontré le président actuel Makissal, avec qui il partageait une vision commune. Pour toujours, 7e congrès épaisse Afrique. Abdoulaye Cham a été élu président de l'Association internationale de la presse sportive dans la zone Afrique à l'issue du 7e congrès tenu ce samedi à Dakar. Président de l'Association nationale de la presse sportive ANPS, Abdoulaye Cham a été porté à la tête de l'AIPES. À part les associations des pays membres, la décision a été prise à l'inanimité ce samedi après que le Marocain Mourad a retiré sa candidature. Pour toujours, Gengineau, la coordination départementale du PASTEF dénonce les persécutions contre le parti. Les patriotes du département de Gengineau, entrant dans la même dynamique que toutes les sections départementales du PASTEF, ont organisé une masse pacifique pour dénoncer les persécutions dont sont victimes les militants du parti et leur leader Ousmane Sonko. Dans un mémorandum, les patriotes sont montés au créneau pour fictiser certains asismas du pouvoir. Pour toujours, propos du président tunisien Makissal, invité à rapatrier tous les Sénégalais dans une lettre adressée aux ambassadeurs des pays maghrébins le 18 juillet 2019, publié par Info 15, dénonçait la négrophobie, le racisme et l'esclavage en Libye, en Algérie, au Maroc, en Égypte et surtout en Tunisie. Dans ce dernier pays, le racisme est pratiqué même dans les cimetières. Les Noirs sont enterrés à part. C'est-à-dire que les propos et nos dits présidents tunisiens et son ministre des Affaires étrangères confirment une réalité historique. La persistance du bassisme qui théorise la supériorité des arabes berbères sur les Noirs, membres de l'union du Maghreb arabe, ces pays géographiquement et culturellement ne se considèrent pas comme Africains. Pour toujours, présidentiel de 2024, D'Echefal est officiellement sur la ligne de départ. D'Echefal est officiellement candidat pour l'élection présidentielle de 2024. Le leader du PRP a prononcé un discours lors de son entrée dans la course. Pour toujours, des dizaines de migrants morts dans une zone naufrage près des côtes italiennes. Au moins 59 migrants dont un nouveau-né de quelques mois sont morts après le naufrage à l'aube de ce dimanche 26 février dans leur embarcation non loin de la ville italienne de Crotone. En calabre selon le nouveau bilan dit maire de Crotone, un nombre encore indécis de disparus. 70 naufragés en vie dont 21 hospitalisés. Les recettes se poursuivent avec de grandes difficultés à cause de la météo. Un vent fort de ciraco et de vagues très hautes. Pour toujours, ouverture du musée Pabouba Diop. Sa femme Marie met à disposition les trophées du lion. Après son inauguration en février 2022, le musée Pabouba Diop a officiellement ouvert ses portes au public ce vendredi 24 février 2023 en présence de la famille Diffo, l'ancien lion, de la lézande, du basketball, Mamma Timbeng et d'autres pléthores d'autorités d'espoir sénégalais. Pour toujours, coupe de la Ligue, premier tour, Estadonbourg, Aespikine et Jamar passent, Linger et Douane tombent. En tamé samedi dernier, le premier tour de la Coupe de la Ligue a été bouclé ce dimanche. Cette match était au programme. Leader de la Ligue de Jamano Fatik a réussi l'exploit de ce premier tour en allant éliminer la Linger sur son terrain. Dobi partout qui se termine 3 bis à 2 au 10 obis. Les Fatikois qui ont accassé l'égalisation dans les ultimes secondes de la partie ont réussi cet exploit glace au talent de leur gardien d'obis, Khadim Diop. Qui a arrêté 3 pélanti lors de la séance de tir au but. Pour le stade, Caroline Frey, l'estad de Mour a dominé Oslofa. Devis a un mané au score. En début de la partie, les estadistes ont réussi à renverser leur adversaire en marquant 2 bis coup sur coup. Pour toujours, Bayern Munich, Sadio Mane fait son grand retour à la compétition à 10 jours du Paris Saint-Germain. Absent depuis le début de novembre en raison d'une blessure au préonais. Sadio Mane a fait son grand retour à la compétition à 10 jours d'accueillir le Paris Saint-Germain. En huitième de finale, retour de la Ligue des Champions le 8 mars. L'attaquant Sénégalais est entré à la 65e minute du match entre Bayern Munich et Union Berlin. Content pour la 22e journée de la Bundesliga. L'enfant de Bambali s'est montré plutôt en jambes en se créant plusieurs situations dangereuses. TAPA actue le 27 février 2023. Quand le soleil décline à l'origine, le moindre caillou fait une grande ombre et se croit à quelque chose. C'est mon méfait à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les antennes de TAPA TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.